Alors l'agronome de la team du rendez-vous de Mindy est de retour du champ. Il a mis en terre pour nous, pour vous, diverses sortes de graines. Aujourd'hui, on sème du riz, une des céréales les plus consommées sous nos tropiques. Les astuces avec Asseldansy. Mylène, aujourd'hui, les téléspectateurs auront pour leur compte, on va parler de cette culture, le riz. Comment ça se cultive et quel est son mode d'arrosage ? On va suivre cet élément et on revient en plateau. Ce paysage pittoresque est celui de Retin Sota, verdoyant village de la vallée de l'Oemé. Sept heures, début ici d'une journée champêtre. Une ronde ordinaire qui ponctue le quotidien de ses habitants. Valère aussi se mène dans les rangs. Cap sur les champs de riz. Nous foulons les sentiers champêtres avec le jeune agronome, fier de nous initier à la culture du riz. Le riz fait partie des céréales les plus consommées au monde actuellement. Et les pays africains dépendent à 80% du riz indien. Et dans cette vidéo, nous allons vous montrer concrètement que le riz se cultive au Bénin, que ce soit à Malenville, que ce soit à Semin, un peu partout, et précisément ici dans la vallée de l'Oemé. Pour produire le riz, il faut partie de bonnes semences, de semences certifiées, que vous pouvez acheter chez les distributeurs de semences agréées. D'accord ? Alors, ici, agréditeur moderne, nous avons la semence de riz ou padi de riz. Ici, c'est une semence certifiée, première génération, qu'on appelle IR 841. C'est la variété IR 841. Alors, je vais vous montrer, agréditeur moderne, ce qu'on avait fait au début. Pour pouvoir lancer notre pépinière de riz, vous voyez, toutes ces graines-là ont été pré-tempées dans de l'eau à température ambiante pendant 24 heures. Donc, à but de démonstration, à titre pédagogique, je vais vous montrer, monsieur Assel, ce qu'on avait fait hier. D'accord ? Donc, on prend le riz comme ça, c'est pas dans le sachet. Le riz est dans un sachet perméable. C'est pas dans un sachet imperméable. Ici, c'est à but de démonstration. Donc, on prend le riz, on l'a déjà pré-tempé hier. On prend le riz, on va le mettre dans l'eau. D'accord ? Supposez que, regardez très bien, c'est bon ? Et vous mettez une pierre là-dessus, vous laissez le riz comme ça pendant 24 heures. Alors, c'est quoi l'utilité de tremper le riz pendant 24 heures ? Ça va lever la dormance au niveau de la graine. Parce que la graine était en dormance. D'accord ? Et puis, là, vous apportez de l'eau, l'activité de l'eau va créer l'imbibition, ce qui va entraîner la levée de dormance. Et c'est capital pour accélérer la germination des graines de riz. Son amour pour la terre et ses membres dévoués ne le lâchent point quand le travail agricole l'absorbe. Étape par étape, le technicien déroule sa science céréalière. J'ai fait sortir tout ça, je suis au champ, je te pose à côté. J'ai mon arrosois ici et puis j'ai ma roue. Avec la roue, je vais me préparer une planche bien améblie. Je vous rappelle que nous sommes dans la vallée de Louemé et le sol est de type agileux dans la vallée de Louemé. Une terre riche ! La vallée de Louemé, je vous signale, c'est la deuxième vallée la plus riche au monde après la vallée du Nil. Lorsque vous constatez la verdure derrière moi en arrière-plan, c'est une verdure unique en son genre après l'Egypte. Là, je vais essayer de casser les mordes de terre, d'accord ? Pour démontrer comment toujours enlever les obstacles physiques. Cet état passé, qu'est-ce que je vais faire à celle-là ? Je vais apporter de l'eau. Alors, l'eau va humidifier la planche, d'accord ? J'apporte de l'eau sur la planche comme ça. Lorsque j'apporte de l'eau, avec ma main ou mes doigts, je vais m'assurer que, voilà, cette planche est bien humide et qu'il n'y a pas d'ostate physique. Maintenant, je vais prendre une pincée de riz, d'accord ? Voilà, j'ai desseré le sac. Je prends une pincée de riz comme ça. Vous avez vu, ça c'est la semence de riz, ça. C'est comme ça la semence de riz fonctionne, c'est comme ça, ça se présente. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que le riz, ça se produit. Il y a des gens qui pensent que le riz se fabrique comme les macas, les packs, les spaghettis. Non, voilà le riz, ça se produit au champ. Donc, je prends la graine et puis je vais, contrairement par rapport à notre mode de semis standard, M. Hassell, on va faire le semis à la volée. Or, à ses mains, on avait l'habitude de faire le semis en ligne, c'est ça, non ? Tout à fait. Donc, je vais faire le semis à la volée. Cette quantité est suffisante pour cette superficie. Prochaine étape, j'apporte un peu d'eau, d'accord ? Tu comprends ? Oui. Lorsque j'apporte un peu d'eau maintenant, Hassell, je vais m'affaisser, d'accord ? Et fais comme ça. Je vais tapoter un peu légèrement. Alors, pourquoi je tapote ça ? J'essaye, d'accord, d'impliquer, d'incorporer cette semence de riz légèrement dans le sol, dans la solution du sol, pour accélérer la germination, d'accord ? Lorsque je finis de réaliser cette opération, je vais maintenant chercher à pailler le sol. Et dans la vallée de Lomé, nous avons naturellement de la paille végétale partout, d'accord ? Lorsqu'on finit de faucher, on ne brûle pas les herbes dans la vallée de Lomé. C'est ça la force de la vallée de Lomé. D'accord ? Le machine, la naturelle. Donc, je vais disperser de la biomasse, sèche ou humide, d'accord ? Les feuilles. Et puis maintenant, Hassell, le geste magique, je vais apporter de l'eau. Lorsque j'apporte de l'eau, lorsque j'apporte de l'eau, dans le cas d'une semence performante, d'une semence certifiée qui a un bon pouvoir germinatif, un bon taux de germination, je vais m'attendre à la germination au bout de trois jours, quatre jours. Vous comprenez ? Quatre jours, j'ai la germination, je commence par constater la sortie des racines, l'émission des racines dans le sol. Et là, je vais arroser la pépinière, contrôler l'humidité dans le sol pendant trois semaines ou un mois pour aller faire le répitage au champ. Nutritif et très consommé dans le monde, le riz a bien des spécificités et les terres de la vallée de Louémé lui sont propices. Je vous rappelle que nous sommes dans la vallée de Louémé et le sol est de type agileux dans la vallée de Louémé, une terre riche. La vallée de Louémé, je vous signale, c'est la deuxième vallée la plus riche au monde après la vallée du Nil. Lorsque vous constatez la verdure derrière moi en arrière-plan, c'est une verdure unique en son genre après l'Égypte. Alors, agriculteurs modernes, nous sommes dans une plantation de riz qui est en phase de production, c'est-à-dire commencer la production. Et ici, vous allez voir qu'il y a un liquide semblable au lait de vache. Il y a actuellement, d'accord, il y a actuellement à l'intérieur, d'accord, de l'enveloppe du riz, un liquide semblable et qui a le goût du lait de vache, sucré et agréable. D'accord ? Sucré et agréable. Ça a le goût du lait de vache. Alors, avant d'atteindre cette étape agriculteur moderne, après avoir planté ce qu'on vient de faire là tout à l'heure, il faut venir désherber le champ régulièrement. Dans la vallée de l'Omé, les mauvais herbes ou les adventistes poussent très facilement. Donc, toutes les deux semaines, vous devez intervenir avec votre équipe pour apporter de l'eau. Trois mois suffisent pour récolter les pieds de riz. Et c'est déshabillé de son enveloppe qui va atterrir fumant. Ah oui, intéressant, hein ? On a l'habitude de consommer du riz, mais on ne savait pas comment ça se faisait. Mais on avait une idée parce qu'on a eu à certainement suivre des documentaires là-dessus. Tout à fait. Donc, on pense même que le riz se fabrique comme les pâtes alimentaires, les spaghettis. Mais malheureusement, ça, c'est du tout. Non, c'est pas toi, hein, par exemple. C'est vrai que non, pas du tout. C'est vrai que je ne savais pas jusqu'à un passé. En fait, je ne savais pas, stricto sensu, comment ça se faisait. Mais j'ai pu toucher du doigt à Malenville, comment ça se fait, tout ça. Mais ça, c'est récent, ça. Oui, c'est récent. Donc, il y a peu, tu... Non, il y a peu, j'ai eu une idée vague de comment se... Non, mais je sais que c'est dans les milieux humides, dans les bas-fonds généralement, que cela se faisait. Mais je ne savais pas vraiment, vraiment comment cela se faisait. Mais j'ai pu toucher du doigt la réalité avec les producteurs.